Et yo tout le monde, c'est de fait, j'espère que tout le monde va bien, je te retrouve comme chaque lundi pour un nouveau Creepypasta. Aujourd'hui je vais vous proposer un Creepypasta, donc normal, qui a été pris sur le site FromTheCrypt, il sera dans la description. Avant de commencer, je voulais vous parler des Creepypasta qui sont écrits par mon abonné qui s'appelle Guillaume. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description et j'y reviendrai dans le proche, enfin dans un Creepypasta futur, puisque tout simplement, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y aura un Creepypasta qui va être fait en animé. Donc c'est lui qui l'a écrit, c'est moi qui le lis et ce sera encore d'autres abonnés qui vont dessiner tout ça. Je ne sais pas trop comment ils vont se débrouiller, en gros il sera tout simplement imagé. Ce sera nouveau sur ma chaîne et j'espère que ça vous plaira, c'est la petite parenthèse avant le début du Creepypasta. En tout cas, j'espère que celui-ci vous plaira et comme d'habitude, mettez-vous dans l'ambiance, mettez-vous avec votre copine à manger, à boire, votre main droite comme d'habitude, la petite blague qui passe bien et je vous souhaite une très bonne vidéo. Babyphone. Quand j'étais au lycée, mes amis et moi avions un passe-temps spécial, comme n'importe quel voyou de notre âge où on aimait causer des ennuis. On n'était pas des vandales, on ne vendait pas de drogue et jamais on brutalisait les enfants à l'école. Non, ce qu'on aimait c'était foutre la trouille aux jeunes parents en haquant leurs babyphones. Nous étions d'insupportables voyous qui croyaient qu'ils étaient trop doués pour se faire attraper et dont les conneries resteraient impunies. Une nuit, cependant j'ai reçu une bonne leçon. Et j'ai réalisé que je n'étais pas aussi intouchable que me laissait croire mon égo surdimensionné d'ado. Dimitri, Kurt et moi étions dans la même école. On partageait une bonne partie de nos cours et on entraînait ensemble presque tous les soirs après le repas. On regardait la télé, on jouait aux jeux vidéo, on débattait sur qui avait le meilleur casier au bahut. Un soir, on se racontait des histoires flippantes au parc. Kurt nous a parlé de la fameuse histoire de la mère célibataire qui entendait voix démoniaque dans son babyphone. Comme beaucoup d'histoires d'horreur, ça a pu elle qu'elle nul arme et Dimitri nous a dit que c'était arrivé à sa mère une fois. Dans son propre babyphone, elle a entendu un voisin chanter une chanson à son bébé. Apparemment, il était possible de se brancher accidentellement à la fréquence de quelqu'un d'autre. En un instant, une ampoule s'est allumée, au-dessus de nos têtes. Mais quand vous êtes suffisamment proche de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de mots pour savoir à quoi la personne est en train de penser. Et nous pouvons tous témoigner qu'on a pensé exactement la même chose. On allait acheter un babyphone et se foutre de la gueule des gens. Pardonnez-moi le jeu de mots, mais hacker un babyphone, c'est un vrai jeu d'enfant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un engin sur la même fréquence que le vôtre. N'ayant jamais été du genre à faire les choses à moitié, j'ai fait l'achat d'un babyphone de super qualité. Avec un variateur de fréquence, ainsi on pouvait faire des farces à autant de personnes, à un temps de cible qu'on voulait. La nuit suivante, on a pris nos vélos. Pour faire le tour du quartier, on a fini par dénicher notre première victime. On pouvait voir la chambre de l'enfant par la fenêtre du deuxième étage de cette maison de banlieue. Dimitri a pris le babyphone et a commencé à l'accorder sur différentes fréquences, jusqu'à ce qu'on entende une respiration. Je me rappelle du sentiment d'excitation qui a parcouru notre corps alors que notre projet aboutissait enfin. Et Dimitri a appuyé sur le bouton. Et s'est mis à respirer bruyamment dans le microphone. Votre petite fille était délicieuse, a-t-il murmuré, en utilisant sa meilleure voix démoniaque. La lumière de la chambre principale s'est allumée presque immédiatement. On a entendu un Christ Trident en riant comme des ânes. On s'est dépêché de redescendre la rue, on ne voulait pas se faire attraper évidemment. On a répété la blague plusieurs fois au cours des semaines qui ont suivi. On parlait à tour de rôle dans le babyphone ne voulant pas que quiconque découvre nos petits jeux ou même notre existence ou notre identité. On choisissait des maisons différentes à chaque fois. Les réactions de nos victimes n'avaient pas de prix. Des mères répondaient paniquées, d'autres avaient l'air de savoir que c'était un canular et nous disaient de la fermer. Et une pauvre femme a même parti d'une crise de larmes incontrôlables nous suppliant de ne pas faire de mal à son bébé. Je me sens mal en repensant à celle-là. Maintenant que j'ai grandi, mais à l'époque, j'avais trouvé ça marrant. Mes amis et moi avons imité ces braillements et ces cris implorants pendant des semaines après ça. Ouais, on était de sacrés enculés quand même. Le karma est une chienne. Et une nuit, il m'est arrivé ce qui devait arriver. Kurt et Dimitri étaient occupés à réviser pour leurs exams. Alors, j'avais décidé d'y aller seul. Depuis le temps, on avait une bonne partie de la population des alentours. Alors, j'avais décidé de m'aventurer en dehors de la ville. Un territoire inconnu. Trouver une victime n'était pas difficile. Il fallait juste regarder s'il y avait un siège pour bébé dans la voiture, des rideaux trop colorés à l'effigie de personnages de dessin animé ou des jouets oubliés dans le jardin. Je suis tombé sur une maison qui possédait les trois critères. Et j'ai posé mon vélo loin des regards. En jouant avec le cadran, j'ai finalement trouvé la bonne fréquence. Je pouvais entendre le bruit d'un bébé ronflant très légèrement. Un petit sourire sournois s'est glissé sur mes lèvres et mon cœur martelait ma poitrine d'excitation. Mon heure de gloire était venu. « Je t'observe » et je murmurais dans le babyphone avec la voix la plus flippante que j'étais capable de prendre. La maison est restée sans lumière, ni signe de vie. J'ai supposé que les propriétaires de la maison ne m'avaient pas entendu. « Je suis au-dessus de votre lit. Je vous regarde en attendant de m'occuper de vous. » Et je dis un peu plus fort cette fois-ci. « Rien. » Juste le son des criquets et occasionnellement le gronnement sourd d'une voiture qui passait dans la rue. C'était un peu bizarre. D'habitude, les parents réagissent plus rapidement que ça. Je commençais à me sentir nerveux et un peu exposé. « Vous savez, comme quand vous vous rendez soudainement compte qu'il va se passer quelque chose, un genre de présentiment. » Il se faisait tard et la route pour entrer chez moi était longue. Juste au moment où j'étais sur le point de laisser tomber et de m'en aller, j'ai entendu un étrange bruit de gargouillis baveux venant du babyphone. Les ronflements légers et réguliers avaient cessé et je me suis dit que le bébé s'était réveillé et était sur le point de pleurer. Au lieu de ça, un homme m'a parlé. « Tu es le seul à être observé en ce moment, Juan. » a-t-il dit doucement. Mon estomac a fait un bond et à ces mots, déjà, comment connaissait-il mon nom ? Je me sentais trop mal. Quelque chose n'allait pas et je le sentais jusque dans mes os. J'ai lancé un regard à la fenêtre de la chambre de l'enfant et j'ai vu une silhouette postée là, me regardant. Était-il là depuis plusieurs heures ? Était-il là depuis le début ? L'air était étouffant et j'avais du mal à respirer mais peut-être était-ce dû à la peur. Mon corps tremblait de façon incontrôlable comme si on avait injecté la terreur dans chacune partie de moi. J'ai grimpé sur mon vélo, pédalant désespérément pour m'éloigner le plus vite possible de cet endroit. Une partie de moi trouvait que j'exagérais mais le besoin irrésistible de fuir m'empêchait toute pensée rationnelle. « Tu ne peux pas fuir. Je sais où tu vis, Juan. » continuait l'homme alors que je tournais au coin de la rue j'ai pédalé aussi vite que possible ne m'arrêtant pas avant d'atteindre le boulevard animé et être entouré de voitures ou de personnes ou quelques coureurs nocturnes pour me rassurer de la présence de quelque chose ou de quelqu'un. « Ton sweat virera au rouge de ton sang, mon garçon. » murmurait l'homme qui parlait toujours dans le babyphone qui se tenait dans ma poche. Un passant m'a regardé de travers quand j'ai poussé un glapissement de peur arrachant pratiquement mon sweat dans la tentative effrénée de l'enlever. Pour l'étranger, je devais avoir l'air d'un morveux drogué ou quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas savoir que j'étais dans une vraie détresse alors je ne peux pas le blâmer pour s'être écarté avec un soupir exaspéré. Cela dit, j'aurais préféré qu'il m'offre son aide. Après avoir fourré le sweat dans mon sac à dos, je me suis rappelé que mon nom était écrit derrière. C'était ma putain de veste d'école. Pas étonnant que ce bâtard sache mon nom. Je me suis souvenu que le babyphone n'avait pas une portée énorme ce qui voulait dire que j'étais suivi. J'ai regardé nerveusement autour de moi pour essayer d'identifier mon poursuivant. Était-ce la camionnette qui semblait vide en bas de la rue ? Ce gars qui promenait son chien, la voiture qui venait de passer. De toute façon, la dernière chose que je voulais était d'entendre à nouveau cette voix. Alors j'ai éteint l'appareil et j'ai roulé en direction de ma maison. La peur avait accru mes sens et je faisais attention à chaque petit mouvement dans les arbres, chaque craquement de brindis sous mes roues et à chaque voiture qui me dépassait. Je suis ressauté à chaque fois que quelqu'un s'approchait, terrifié à l'idée que ce type me retrouve. Heureusement, je suis rentré à la maison sans incident. J'ai rangé mon vélo dans le garage et je me suis traîné dans les escaliers jusqu'à ma chambre. J'ai négligemment jeté mon sac à dos et le babyphone dans un coin de ma chambre avant de plonger sous les draps tel un nageur olympique. Peu importe quel âge vous avez, il n'y a nulle part où vous vous sentirez le plus en sécurité que sous votre couverture. J'ai fermé les yeux en espérant que j'arriverai à me calmer suffisamment pour avoir quelques heures de repos avant les cours, mais c'est alors que j'ai entendu un bruit, parasite venant du babyphone, à l'autre bout de la pièce. Il était être censé être un pourtant. « Faites beau rêve, Juan ! » a dit la voix qui hante encore mes cauchemars. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Jusqu'au lever du soleil, j'étais trop effrayé pour sortir du lit. Quand je me suis levé, mon premier réflexe a été de retirer la batterie du babyphone et de la jeter à la poubelle. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec. J'avais prévu des excuses pour pas que mes potes me prennent pour une tapette avec des grosses cernes sous les yeux. Je me suis habillé et pris mon petit déjeuner et suis parti en cours, tout naturellement. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai vu la maison aux infos. Dans une interview, un policier explique que les membres de la petite famille qui avaient vécu dans la maison avaient été retrouvés dans leur lit, la gorge tranchée. J'étais devant la maison quand c'est arrivé. Le tueur m'avait entendu dans le babyphone et avait décidé de jouer avec moi. Ça a été un déclic. J'ai remercié ma bonne étoile pour ne pas avoir été la victime de ce putain de meurtre. J'étais trop occupé à me réjouir d'être en vie pour me sentir mal pour la famille qui n'avait pas eu cette chance. L'empathie ainsi que la sagesse viennent avec l'âge. Maintenant que je suis un adulte avec une épouse et une petite fille, j'ai pris pleinement conscience des conséquences de mes actes et de la gravité de la situation dans laquelle s'était mis le sale gosse que j'étais à l'époque. Durant cette horrible nuit, je pensais avoir atteint le maximum de la peur. Mais c'était seulement la partie émergée de l'iceberg. Depuis que je suis père, je sais que la peur est bien plus intense quand il s'agit de quelque chose d'encore plus précieux que votre propre vie. Je ne peux pas dire avec certitude si le tueur m'a retrouvé. Après toutes ces années où si une nouvelle génération d'idiot a eu la même idée que mes amis et moi à l'époque, mais je peux vous dire que je comprends maintenant ce qu'est la vraie terreur. La nuit dernière, j'ai entendu quelque chose dans notre babyphone qui m'a glacé le sang, qui m'a paralysé d'une peur qui ne me quittera sans doute jamais. Je t'observe encore. Ai-je entendu ? Alors, pour le coup, le creepypasta, enfin celle-ci ou la creepypasta, je ne sais pas comment vous dites, il y a toujours des débats dans les commentaires à ce niveau-là. Pour le coup, alors celle-ci, si vous aimez les creepypastas, si vos collègues aiment les creepypastas, partagez-la parce que franchement, moi, c'est vraiment... Déjà, c'est super bien écrit, c'est super bien amené. Je trouve ça flippant, inquiétant. Je ne sais pas s'il y a des darons ou des mamans qui regardent ces creepypastas. C'est possible. Je pense que sur le nombre de personnes qui regardent les creepy, il doit y en avoir certains ou certaines qui ont des enfants. Je suis désolé si je vous fais peur, mais pour le coup, cette histoire est tellement bien amenée de l'enfance jusqu'à l'âge adulte de Juan, pour le coup, puisque en plus, au début, on ne sait même pas qui s'appelle Juan. C'est les premières paroles du psychopathe dans le babyphone pour répondre à Juan, tout simplement, qui nous donne son identité. et puis c'est amené, comment vous dire, c'est amené tellement simplement et subtilement que ça vous met dans l'ambiance, ça vous met dans une genre de qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va le retrouver ? Au final, il ne le retrouve pas quand il est jeune. On se dit, ah bon, bah tranquille, mais ça le rattrape encore, tu vois. Il dit bien que les personnes ont été assassinées dans cette maison, donc toute une famille. Il s'est amusé à répondre à Juan, à Juan pour le coup, mais ce qui est sous-entendu, je pense, c'est que le tueur n'a pas été retrouvé non plus. Il n'a pas été mis sous les barreaux. Donc, je t'observe encore, à mon avis, c'est un putain de gros psychopathe qui, je ne sais pas, qui a dû essayer de rester en contact avec la vie de Juan, de près ou de loin, avec, tu sais, maintenant, Internet ou le bordel, tu peux toujours essayer de trouver l'identité de quelqu'un, où est-ce qu'il habite, etc., etc. Et pour le coup, limite, ça mériterait une suite, tu vois. Je ne sais pas qui a écrit ce creepypasta, mais, bon, deux fois, ça m'est arrivé de lire des creepypastas et les auteurs regardaient mes vidéos. Alors, pour le coup, si l'auteur de celui-ci, on ne sait jamais, regarde cette vidéo, je te demande une suite ou alors un truc dans le même délire parce que, franchement, moi, ça me laisse... C'est flippant. C'est flippant. J'aime beaucoup. C'est très, très bien écrit, encore une fois, mais j'aimerais bien une suite, tu vois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Dites-moi quel ressenti vous avez. Est-ce que non, ça ne vous fait pas peur du tout ? Vous êtes des bonhommes ou alors est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous avez des enfants, pour le coup ? Et puis, n'hésitez pas vraiment à la partager à vos potes. S'il y a des gens qui n'aiment pas les creepypastas, vous laissez tomber. Mais vos potes qui aiment les creepypastas, celle-ci, elle mérite d'être écoutée ou au moins d'être lue. Le lien sera en description. En tout cas, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas fait. Comme d'habitude, ciao tout le monde.